Salut le monde des douces, c'est Shiranui et aujourd'hui, petite vidéo c'est vrai, un petit peu à l'arrache où j'ai envie de parler d'un petit sujet que je ne savais pas trop comment l'aborder mais je me suis dit vas-y on y va YOLO et de toute manière c'est une petite vidéo pour vous faire patienter le prochain Parlons Kama qui devrait sortir, je sais pas quand mais il est en préparation en tout cas il est en préparation, le sujet est dans le rouleau, la compresseur, ça va venir, ça va venir, vous inquiétez pas bref, si vous suivez un peu les streams sur twitch.tv slash Shiranui, vous savez peut-être que de temps en temps ce que j'aime bien faire en fin de stream c'est prendre une petite demi-heure voire trois quarts d'heure à regarder un peu qu'est-ce que j'ai comme item en trop qui traîne dans mes coffres et essayer d'en faire des petits enchantements assez fancy avec du full cas de chasse, full sublimé bien joli, bien fait et tout, question d'essayer de les vendre un peu plus cher après, la réflexion faite, est-ce que c'est une bonne idée finalement de pouvoir de faire justement de l'enchantement bien joli, bien réalisé pour finalement revendre un objet après parce que bon, le propre de l'enchantement finalement c'est la personnalisation, le fait de sur-optimiser est-ce que c'est vraiment fait pour la vente ? Donc du coup, aujourd'hui je me suis dit et si on s'amusait à faire un test comparatif entre le fait de bien enchanter un objet pour le vendre et le fait de justement vendre l'objet tel quel, c'est-à-dire non identifié à l'HDV qu'est-ce qui est le mieux entre les deux ? C'est ce qu'on va voir ça aujourd'hui donc voilà, petit test comparatif, un peu comme à l'époque où Turbo sur MC s'ils faisaient des tests comparatifs de bagnole on va comparer plusieurs points en termes de vente de ces deux objets et essayer de déterminer lequel dans ces critères sont les plus aptes comptabiliser les points et au final ça nous donnera un score qui dira laquelle des deux est le mieux entre le fait de vendre un item non enchanté et le fait de passer du temps à enchanter un objet bien comme il faut pour le revendre juste après bref, si là vous avez... d'ailleurs je vous le dis tout de suite si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et tout parce qu'en ce moment c'est un peu la haisse sur YouTube enfin bref, ça c'était le petit moment sponso bref, passons à vivre du sujet premier point, la simplicité alors quand je parle de simplicité je parle simplement de est-ce que c'est facile ou pas justement d'obtenir l'objet pour le mettre en vente et bien pour un objet déjà qu'on demande pour bien enchanter et bien déjà il y a plusieurs prérequis qu'on conseille d'avoir pour pouvoir avoir un bon objet à mettre en vente déjà c'est d'avoir plusieurs exemplaires de rab pour pouvoir justement avoir une grosse marge de manoeuvre pour avoir plus rapidement et plus simplement les fameuses cas de chasse ensuite le deuxième point qu'il faut vérifier c'est qu'est-ce qui va pouvoir être cohérent et intéressant en termes de chasse et de sublimation sur l'objet donc ça demande aussi un peu de temps de réflexion pour avoir un peu une stratégie de savoir quelle chasse pourrait intéresser le client donc du coup ça prend un petit peu de temps il faut un peu de connaissance il faut un peu de chance aussi pour avoir autant, pour faire ça en un minimum justement de try alors que finalement avec un item qu'on vend non identifié et bien on le vend dans son jus c'est à dire qu'une fois que vous le dropez vous pouvez en dropper une comme en dropper 14 000 vous pouvez mettre la quantité que vous voulez vous n'êtes pas limité par le fait qu'il faut en dropper plusieurs ni par le fait qu'il faut réfléchir à ce que vous voulez mettre comme chasse dessus ni même compter sur la chance pour essayer d'avoir ces 4 chasses donc pour la simplicité, le point malheureusement revient à l'item non enchanté parce que c'est beaucoup plus simple pour un néophyte et pour quelqu'un de simplement dropper un item non identifié et le mettre directement à l'HDV dans son jus plutôt que de chercher vraiment à avoir un item bien enchanté où là ça prend un petit peu plus de temps et un petit peu plus de réflexion sur savoir qu'est-ce qui pourrait être pris bien et intéressant comme chasse sur l'item deuxième point, la réaction à la concurrence en gros à quel point votre vente va être ralentie par le fait qu'il y a de la concurrence ou par le ratio justement offre et demande et bien il faut savoir une chose avec les items non identifiés comme c'est très simple justement de les mettre en vente puisqu'il suffit simplement de les dropper ou de les crafter et pas vous le mettez directement en HDV et bien en fait tout le monde peut à peu près le faire donc vous avez plus facilement de la concurrence qui peut s'installer sur l'item que vous êtes en train justement de proposer à la vente ce qui fait que du coup l'offre augmente alors que la demande peut-être ne va pas vraiment changer même si la demande va surtout intéresser justement des joueurs peu fortunés donc du coup vous risquez très facilement d'avoir des gens dans ce cas de figure qui va essayer de vendre l'item au plus bas ce qui va du coup ralentir votre vente alors du coup on pourrait se dire que pour un item bien enchanté avec des belles sublimations justement comme on sort du lot on a moins facilement justement de concurrence et bien en fait là ce qui va rentrer en compte c'est pas forcément le fait que les gens vont être en concurrence avec vous mais le fait que la demande d'item bien enchanté et bien elle soit beaucoup plus faible que la demande d'item justement non enchanté, non identifié donc du coup en fait vous allez aussi être ralenti à un moment donné mais non pas par le fait justement qu'il y a trop d'offres par rapport à la demande mais justement parce que la demande est beaucoup plus faible par rapport à l'offre même si l'offre est ultra alléchante, ultra jolie, bien fancy avec une petite cerise sur le gâteau et tout donc en vrai on peut se demander sincèrement entre les deux qu'est-ce qu'il y a de mieux et bien en fait c'est très difficile de les départager mais moi personnellement je dirais que je donnerais le point plus facilement à l'item bien enchanté pour une raison très simple autant le problème avec le fait d'avoir plein d'offres avec plein d'offres mais avec la demande qui stagne en vendant des items non identifiés et bien ça vous prenez le risque que l'item perd en valeur moyenne et ça c'est plutôt dommageable et du coup ça ralentit en plus d'une part ça ralentit votre vente et en plus de ça vous perdez un petit peu au change là où justement un item bien enchanté même si son prix ne stagne pas et non son prix stagne ne baisse pas vous mettez autant de temps mais c'est un temps que vous prenez pour intéresser un client qui sera totalement ok pour mettre le prix dans un item qui lui permette d'avoir directement un item tout prêt plutôt que de chercher des items non identifiés pour essayer de sublimer à lui tout seul et enfin le dernier point pour les départager tous la plus value et oui parce que l'intérêt de vendre un objet quelque part c'est de se faire des kamas, du pognon, du flouze bref le terme que vous voulez alors déjà ce qu'il faut savoir pour commencer c'est que lorsque vous vendez un item non identifié en fait vous vendez toujours au prix le plus bas que l'objet puisse se vendre donc bon au moins vous êtes sur un prix fixe mais à un prix qui est malheureusement ultra bas en revanche lorsque vous vendez un item bien enchanté on pourrait penser justement que bah voilà le fait qu'il soit bien enchanté que ça peut se vendre beaucoup plus cher alors le fait est que oui ça peut se vendre beaucoup plus cher mais c'est pas pour autant que justement vous allez vous faire une plus value par rapport aux objets non identifiés en fait ça dépend de deux facteurs la première c'est votre chance parce que bon l'enchantement ça dépend d'énormément de chance il y a beaucoup de statistiques pour faire apparaître la quatrième chasse pour les bonnes couleurs pour l'ordre etc etc et le deuxième point c'est qu'il faut aussi comparer justement par rapport à combien de fois votre item bien enchanté vaut en moyenne par rapport à un item classique par exemple pour être plus facilement dans vos frais au niveau de votre rail par exemple si votre item bien enchanté vaut quasiment 4 fois le prix d'un item classique il faut que vous utilisiez moins de 4 items pour avoir un item bien enchanté à la revente pour entrer dans vos frais par exemple si vous avez pas de chance et que par exemple le item coûte 4 fois le prix d'un item classique mais vous utilisez 5 items bah en fait vous êtes perdant au change en revanche si par contre vous utilisez je sais pas moi 2 items seulement pour une jolie 4 chasse avec belle sublimation et tout alors que le prix est 4 fois plus élevé bah en fait vous faites une plus-value énorme sur vos objets qui est colossale mais le problème comme je vous le disais c'est que c'est très variable donc en vrai sur ce point c'est très compliqué de donner justement un point un l'un ou un l'autre parce que d'un autre côté on a une méthode de vente où là vous savez le prix que vous allez mettre à l'HDV et donc de manière sûre mais ça sera à un prix très bas et d'un autre côté c'est vous pouvez vous faire une plus-value supplémentaire mais avec énormément de risques donc en vrai je dirais ex aequo ex aequo bah oui ex aequo voilà et verdict le grand gagnant de ce duel est personne en fait oui ils sont ex aequo alors du coup on peut se demander pourquoi ne pourquoi vendre d'en identifier pourquoi enchanter pourquoi la vie pourquoi la mort être de pas être crème brûlée ou tarte au citron et bien en fait ça dépend je dirais plus du type de joueur que vous êtes plutôt que est-ce que ça peut vous rapporter plus de cabas ou non par exemple si vous êtes un nouveau joueur vous n'êtes pas forcément habitué à la méta actuelle vous savez peut-être pas trop qu'est-ce que certains joueurs cherchent en termes d'items par rapport en termes de statistiques de sublimation etc peut-être vous n'avez pas forcément l'habitude de savoir là où justement les couleurs de chasse sont intéressantes pour quels items donc si vous êtes un nouveau joueur c'est mieux peut-être de vendre vos items en non identifié parce que bon bah ça vous fait tout de suite vos kamas vous ne prenez pas trop la tête et puis de toute manière vous ne connaissez pas assez la méta pour pouvoir essayer de faire un item bien enchanté pour le revendre juste après donc vous pouvez si vous êtes dans ce cas de figure là c'est peut-être plus intéressant justement de vous consacrer justement à vendre vos items mais en non identifié en revanche si par exemple vous êtes un peu plus élevé en termes de level que vous avez un peu plus de connaissances sur le jeu et que vous vous ennuyez et bien enchanter vos items au-delà d'être un moyen de vous faire peut-être une plus-value et bien c'est aussi un moyen ludique sur le jeu c'est une activité sur le jeu un peu comme la forge de magie sur Dofus donc oui ça compte beaucoup sur la chance ça fait un peu un peu roulette un peu roulette et bandit manchot comme système de jeu mais derrière il y a quand même comment dire une réflexion avec une stratégie à voir sur quelle chasse je veux sur mon item pour avoir les doubles pas par rapport à l'item que c'est quelle sublimation ça pourrait aller dessus qui ça pourrait intéresser etc etc donc ça reste une activité assez rigolote à faire un peu comme le forge de magie enfin si vous trouvez la forge de magie de Dofus rigolote ça dépend de vous en tout cas moi je m'amuse de beaucoup à faire ça et même si je ne me fais pas une plus-value énorme dessus et bien ça fait quand même des moments de stream assez rigolos où on peut se marrer où on peut bader enfin ça fait des montagnes russes de comment dire d'expression de sentiments et d'émotions c'est l'émotion aussi qui compte quand on fait de l'enchantement mesdames et messieurs donc si vous vous ennuyez un peu sur le jeu que vous voulez essayer l'enchantement pour essayer peut-être de faire une plus-value et bien essayez-vous à ça ça peut être une bonne activité par contre petite astuce pour ceux qui voudraient débuter à faire l'enchantement essayez d'abord d'enchanter des items qui sont un peu bas level par rapport à vous parce que si vous commencez à enchanter direct des items level 200 qui sont un peu plus compliqué à avoir ou là si vous faites une bourde et que vous perdez des kamas c'est pas quelques dizaines de milliers de kamas que vous perdez c'est peut-être des centaines de milliers et ça ça picote un petit peu plus donc essayez-vous d'abord sur des items un peu plus bas level essayez-vous peut-être de farmer pas mal de donjons assez sympathiques pour qu'ils dropent bien pour avoir une grosse quantité pour vous faire la main pour vous amuser etc bref c'est tout ce que j'avais à dire tout simplement alors ça peut sembler voilà c'est tout ce que j'avais à dire voilà c'est à peu près tout pour cette vidéo alors c'est une vidéo qui peut sembler un peu fait à l'arrache mais c'est un peu le cas en fait c'est une vidéo vraiment fait à l'arrache pour le coup rien n'a été écrit c'est juste pour vous faire patienter le temps que j'ai écrit justement et que je fais les calculs pour les prochains parlons kamas en tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas quand même à la partager à mettre un petit pouce et à vous abonner pour ne rien a été des futurs projets vidéo qui là seront je pense un peu mieux foutus quand même un peu mieux un petit peu un chouïa enfin si beaucoup plus quand même un peu mieux fait quand même bref et vous pouvez aussi me rejoindre aussi sur la chaîne twitch sur twitch.tv slash shira-du-bas nuit où je fais des carabistouilles sur Wafu de 17h à 20h 2 à 3 fois par semaine ainsi que des fois de temps en temps des petits lives au pif la nuit à partir de 1h30 1h voilà c'est tout simplement après bon si vous voulez venir pour de l'enchantement bon bah peut-être que j'en fais peut-être que j'en ferai pas en tout cas il y a toujours à boire et à manger sur les streams Wafu ça c'est plutôt cool vous pouvez aussi rejoindre le discord en description si vous voulez parler de Wafu parler de Dofus parler de plein de trucs finalement et aussi être alerté de quand je stream quand je sors une vidéo et quand je sors une vidéo sur la chaîne secondaire d'ailleurs parlant de la chaîne secondaire on sort pas mal justement de temps fort de live sur la chaîne secondaire donc si vous avez raté les lives vous pouvez rejoindre la chaîne secondaire pour pouvoir regarder ces fameux temps forts et avoir tous les extraits les plus croustillants des lives bref c'était Shiranui passez une bonne soirée et à bientôt allez bisous bisous et à bientôt et à bientôt